La minute des chroniques de Laurent Goutan. Aujourd'hui, on parle de Hunt for the Wilder People, un film de Taika Waititi. Nous sommes dans les étendues sauvages et broussailleuses de Nouvelle-Zélande. Ricky Baker est un garçon grincheux et légèrement délinquant qui enchaîne les familles d'accueil. Il est emmené par les services sociaux dans une nouvelle famille, un couple vivant dans une ferme au milieu de nulle part, Bella et Heck. Au contact chaleureux de Bella, Ricky commence à apprécier son nouvel environnement, même si Heck est sauvage et renfroigné. Mais à la suite d'un événement tragique, les services sociaux veulent le récupérer pour le placer ailleurs. Ricky va alors s'enfuir dans la forêt, armé d'un fusil et accompagné de son chien. Il va vite être rejoint par Heck et tous les deux vont entamer un long périple dans le bouche pour échapper aux autorités. Hunt for the Wild People, ou en français À la poursuite de Ricky Baker, est le quatrième long-métrage de Taika Waititi, sorti en 2016. On y retrouve sa capacité à instiller l'humour dans les situations sombres et à créer du personnage pittoresque attachant. Il nous emmène découvrir le bouche de sa Nouvelle-Zélande natale, en filmant admirablement bien la forêt, enveloppante et sauvage, mais néanmoins accueillante lorsqu'on cherche à disparaître. Un film doux, drôle et rythmé, à déguster si possible dans sa version originale pour profiter de cet accent du bout du monde. Les chroniques de Laurent Goutan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique du jour vous est proposée par Jérémy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada